Bonjour tout le monde, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons parler de la tension, la tension d'un fil, d'un ressort ou d'un élastique. Commençons tout d'abord par la tension d'un fil. Lorsqu'on tire une corde à laquelle est attachée une masse, on sait bien que cette corde à son tour tire la masse. La force avec laquelle un fil ou une corde tire un objet est appelée force de tension. La force de tension est dans la direction du fil ou de la corde, orientée de la masse vers la corde. Mais quelle est l'origine de cette force ? On sait tous qu'une corde est faite d'atomes réunis par des liaisons moléculaires. Ces liaisons moléculaires agissent comme de minuscules ressorts tenant les atomes ensemble. La tension est le résultat de l'action de ces nombreux ressorts moléculaires. La tension d'un fil, qui est généralement notée grand T, est toujours dirigée suivant le fil, orienté de l'objet accroché vers le fil. Le point d'application de la force est le point de fixation de l'objet au fil. Quant à son module, il dépend de la masse de l'objet, mais généralement fait partie des inconnus du problème. Passons maintenant à un autre type de force, qui est la tension d'un ressort. Un ressort considéré parfait. Un ressort parfait ou idéal est un ressort de masse négligeable, parfaitement élastique, à spire non jointive. Il est caractérisé par sa longueur à vide, c'est-à-dire sa longueur lorsque aucune action n'agit sur lui, généralement notée L0. Voyons maintenant comment se comporte un ressort lorsqu'on agit sur lui, soit en le tirant ou en le comprimant. Prenons un ressort, étirons-le. Nous le sentons résister à l'étirement et ce, d'autant plus qu'il est étiré. Le ressort cherche à recouvrir, à retrouver sa longueur à vide. Il en est de même lorsque nous comprimons un ressort. Tant qu'un ressort n'est pas trop étiré ou trop comprimé, il retourne à sa longueur à vide. Si un ressort est trop étiré, sa déformation devient permanente. Si un ressort est trop comprimé, l'espire se touche les unes les autres, il devient alors incompressible. Donc, lorsque le ressort possède sa longueur à vide, il n'applique pas de force. Lorsque le ressort est étiré, le ressort tire. Lorsque le ressort est comprimé, le ressort pousse. En 1676, Robert Hooke, qui était mathématicien, physicien et astronome anglais contemporain d'Isaac Newton, a établi un lien entre la déformation et la force produisant cette déformation. La loi de Hooke stipule que pour de petites déformations, la force de compression ou de traction est linéairement proportionnelle à la variation de longueur. Ainsi, pour un ressort idéal, la force appliquée par le ressort est égale à l'étirement ou à la compression X du ressort multipliée par une constante K. La constante de proportionnalité K est appelée constante de raideur du ressort. Son unité est le newton par mètre. La constante de raideur indique l'intensité de la force nécessaire pour allonger ou comprimer le ressort d'une unité de longueur. Elle fait intervenir les caractéristiques physiques du ressort, sa longueur, son épaisseur, le matériau avec lequel il a été fabriqué, etc. La loi de Hooke peut être vérifiée facilement et la constante de raideur peut être déterminée en réalisant l'expérience suivante. On met un chariot, qui constitue la masse à étudier, sur un rail à coussin d'air mis sur une table horizontale. Le rail, relié à une soufflerie, qui envoie de l'air comprimé vers les trous percés sur le rail afin de rendre les frottements négligeables. Ce chariot est relié d'un côté à un ressort dont l'autre extrémité est fixé. De l'autre côté du chariot est attaché un fil. Ce fil passe par une poulie de masse négligeable pour être accroché à un plateau. Initialement, le système est à l'équilibre. Afin de repérer la position du chariot, on dispose d'une règle de sorte que l'origine coïncide avec la position initiale du chariot. Afin de déterminer la relation entre l'intensité de la force de rappel qu'exerce l'extrémité du ressort sur le chariot et son allongement, on met sur le plateau différentes masses. Étant donné que les masses du plateau, du fil et de la poulie sont négligeables, à chaque fois la masse posée sur le plateau serait équivalente à la force de rappel et pour chaque masse, et donc chaque force de rappel, on aura l'allongement correspondant qu'on mesurera à l'aide de la règle. L'ensemble des valeurs relevées de la force de rappel et de l'allongement correspondant nous permettra de tracer le graphe de la force en fonction de l'élongation X. On constate alors qu'il s'agit d'une droite qui passe par l'origine. La force de rappel est donc proportionnelle à l'allongement du ressort et la constante de proportionnalité n'est rien d'autre que la constante de raideur, ce qui confirme bien la loi de Hooke. Une fois que l'on connaît la raideur K du ressort, la loi de Hooke nous permet donc de calculer la force F nécessaire à un allongement quelconque, ou inversement, de calculer l'allongement X qui correspond à une force appliquée F quelconque. Le dynamomètre met à profit la loi de Hooke. À l'intérieur d'un dynamomètre, un ressort s'allonge de façon proportionnelle à la force que l'on veut mesurer. Au lieu d'indiquer sur l'échelle la valeur de l'allongement, on met directement la valeur de la force correspondante, puisque le constructeur connaît la raideur du ressort utilisé. Afin de déterminer l'expression vectorielle de la force de rappel, on considère un axe, pris ici comme étant l'axe OX, orienté du ressort vers la masse de sorte que son origine coïncide avec le point de fixation du ressort à la masse. On voit bien que si le ressort est étiré, alors son allongement est positif, et la force doit être dans le sens inverse de l'axe OX, c'est-à-dire qu'elle s'écrit moins KXI. Et inversement, si le ressort est comprimé, alors son allongement est négatif, et la force doit être dans le sens de l'axe OX, de sorte qu'elle s'écrit toujours moins KXI. On en déduit que, quelle que soit la situation, la force de rappel d'un ressort s'écrit sous la forme suivante, moins KXI. Il est important de noter que cette relation est vraie uniquement lorsque l'origine O de l'axe coïncide avec l'extrémité libre du ressort au repos. On note également que plus la constante de raideur du ressort est grande, plus il est dur. À la limite, une constante de raideur infinie correspond à une barre rigide, et une constante de raideur nulle correspond à une absence de ressort. On peut à présent donner les propriétés de la force de rappel. La direction, ce n'est rien d'autre que l'axe du ressort. Le sens, si le ressort est comprimé, alors la masse est repoussée, et la tension est orientée du ressort vers la masse. Par contre, si le ressort est étiré, alors la masse est attirée, et la tension est orientée de la masse vers le ressort. Le module, il est donné par la formule de la loi de Hooke. F, son module, donc, il est donné par l'expression F égale K module de X, ou X égale à L moins L0. L étant la longueur du ressort à l'instant considéré, et L0, sa longueur à vide. Et enfin, le point d'application, qui est le point de fixation de l'objet dû au ressort. Certains montages mécaniques nécessitent une raideur K particulière. On peut obtenir une raideur particulière en effectuant des montages en série ou en parallèle de ressorts de différentes raideurs. Commençons par un montage en série. Dans ce cas, on considère deux ressorts de longueur à vide, L1 et L2, et d'allongements respectifs, X1 et X2. On considère un ressort équivalent de sorte que sa longueur est L équivalent égale L1 plus L2, et d'allongements, X équivalent égale X1 plus X2. Pour déterminer la constante de raideur du ressort équivalent, on écrit la condition d'équilibre au point A, B et C. Il est à noter que, dans tous les cas, le référentiel choisi est le référentiel terrestre considéré comme galilien. Au point A, on a P plus T2 égale à 0. La projection sur la verticale orientée vers le bas conduit à la relation P moins T2 égale à 0, ce qui implique que K2, X2 égale Mg, d'où X2 égale Mg sur K2. Au point B, T1 prime plus T1 égale à 0. La projection sur la verticale orientée vers le bas conduit à l'équation T1 prime moins T1 égale à 0, ce qui implique que K2, X2 moins K1, X1 égale à 0, d'où X1 égale K2, X2 sur K1, ou encore égale Mg sur K1. En procédant de la même façon au point C, on montre que K équivalent fois X équivalent égale à Mg, d'où X équivalent égale Mg sur K équivalent. Comme X équivalent égale à X1 plus X2, on en déduit que Mg sur K équivalent égale à Mg sur K1 plus Mg sur K2. Donc 1 sur K équivalent égale 1 sur K1 plus 1 sur K2. Passons maintenant au deuxième système constitué de deux ressorts en parallèle. Pour résoudre ce problème, on considère que les deux ressorts ont la même longueur à vide, L0, et subissent le même allongement, X, par rapport à leur longueur à vide. Quand on accroche une masse M à l'extrémité des deux ressorts. Le ressort équivalent de raideur K équivalent aura donc lui aussi la même longueur à vide et le même allongement comme le montre la figure. On écrit la condition d'équilibre au niveau de la masse M pour les deux systèmes. Pour le premier système, c'est-à-dire les deux ressorts en parallèle, le principe fondamental de la dynamique s'écrit P plus T1 plus T2 égale à 0. La projection suivant la verticale orientée vers le bas permet d'écrire Mg moins K1X moins K2X égale 0. D'où Mg égale K1 plus K2 facteur de X. De la même manière, on établit que Mg égale K équivalent fois X. D'où la constante des raideurs équivalente n'est rien d'autre que la somme des constantes de raideurs. K équivalent égale K1 plus K2. A l'aide des deux relations donnant la constante de raideurs de ressorts montés en série ou en parallèle, on peut déterminer facilement la constante de raideurs d'un quelconque montage de ressorts. Maintenant, qu'en est-il pour les élastiques ? On sait que lorsque nous essayons de comprimer un élastique, il devient mou et n'exerce aucune force. Les élastiques exercent une force de type T égale moins KXU en étirement uniquement et n'exercent aucune force en compression. Ici, U est un vecteur unitaire orienté de l'élastique vers l'objet qui lui est attaché. Sur ce, on termine ce cours.